Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, vœux de Nouvel An en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, rencontre le corps diplomatique accrédité. Les questions sécuritaires nationales et régionales au cœur des discussions entre le ministre d'État de la Défense Téné Bireima Ouattara et son homologue néerlandaise Kajsa Ollongren. Et puis la Confédération africaine de football a désigné les ambassadeurs pour promouvoir le football africain. Il s'agit des légendes El-Hadji Diouf, Asa Mouadjian, Ahmed Hassan et JJ Okocha. Le progrès réalisé par la Côte d'Ivoire dans les domaines de la paix, la démocratie et la sécurité en 2023 est saluée par la communauté diplomatique accréditée dans le pays. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président de la République le lundi 8 janvier au palais présidentiel. Le doyen du corps diplomatique demande aux autorités ivoiriennes plus de transparence dans la lutte contre la corruption. Pour maintenir le cap de performance de l'économie ivoirienne, juger une des plus stables, le carton rouge de la transparence, si est contre la corruption, pour rendre les acteurs joués de cette sélection, diaphanes et libres. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bonne augure. À son tour, Alassane Ouattara appelle les investisseurs à saisir les opportunités qu'offre le plan national de développement avant d'indiquer que le gouvernement poursuit l'exécution de son deuxième plan social. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2022, avec une projection de 7% par an sur la période 2023-2025. En outre, le gouvernement a entrepris la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un rôle accru dévolu au secteur privé et l'accélération du rythme de transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacar. Les divers projets d'investissement sont répertoriés dans le plan national de développement, le PND. Devant la communauté diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire, le président de la République annonce une bonne perspective pour l'année 2024 avec la livraison de plusieurs infrastructures en construction sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birayma Ouattara, a reçu en audience son homologue néerlandaise, Kaisa Ollongren, dans la matinée du lundi 8 janvier 2024. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires nationales et régionales, la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer, ainsi que la signature d'un protocole d'accord sur les conditions de séjour des forces néerlandaises en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est très bien passé. J'ai dit merci pour cet accueil chaleureux dans votre pays. Pour nous, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans la région. Et mon collègue m'a expliqué. On a parlé aussi de la coopération entre nos deux pays. On va le renforcer encore un plus, spécifiquement avec les forces spéciales, qui travaillent déjà très bien ensemble. On a aussi parlé de la lutte contre le terrorisme, qui est importante pour vous et pour nous aussi. On va essayer de travailler ensemble. À son note, le ministre d'État, Téné Birayma Ouattara, a fait un exposé de la situation sécuritaire nationale et sous-régionale, avec un accent sur les défis, les réponses et les perspectives. Vous savez, le Royaume des Pays-Bas intervient déjà en Côte d'Ivoire en matière de formation, en matière d'appui financier à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et nous souhaitons que nous puissions étendre cette coopération à travers cette convention, dans la lutte contre le terrorisme, en matière de renseignement, en matière de formation. Tout le monde sait un peu que les Pays-Bas sont un pays avant-gardiste en matière de sécurité, en matière sécuritaire. Et la Côte d'Ivoire souhaite bénéficier de l'expérience des Pays-Bas. La signature des protocoles d'accord relatifs au statut des soldats néerlandais en Côte d'Ivoire a mis un terme à cette audience, qui aura donné à voir une parfaite convergence de vues sur l'ensemble des questions sécuritaires. La consommation de la drogue suscite la colère des habitants du village Couté, situé dans la commune de Yopougon. Samedi 6 janvier, sur instruction de la chefferie traditionnelle, les bras valides du village font la patrouille. Tout passe au peigne fin. Depuis les anciens, nous avons fait cette lutte. Malheureusement, puisque le village est grand, puisque le village a plus de 16 entrées, le village est devenu un nid des drogueurs et des voleurs. A l'avènement de notre prise de pouvoir, nous avons fait la sensibilisation. Nous avons rencontré les autorités de sécurité. Malheureusement, on nous a dit que c'est nous qui devons lutter pour la sécurité de notre village. Alors, il fallait sortir, il fallait mobiliser la jeunesse pour éradiquer une bonne fois pour tout ce fléau. La chefferie de Couté annonce que la guerre contre la drogue ne se limitera pas à cette journée. La suite de cet élément dans l'éclairage de Lucien Aoussi. Ils ont chacun participé au rayonnement du ballon rond africain à travers le monde. Un dévouement, une passion pour laquelle la Confédération africaine de football les a justement choisis pour endosser le rôle d'ambassadeur. El Adidiouf, Assam Wadjian, Ahmed Hassan et Augustine Djedje Okocha sont en effet les premiers visages de ce tout nouveau programme. Un programme visant à promouvoir la CAF et le football africain, ainsi qu'à jouer un rôle important dans d'autres activités telles que les tournois, les initiatives caritatives, les événements commerciaux et sociaux, entre autres. Dans sa question d'expansion, la CAF, au travers du programme ambassadeur de la CAF, ne s'arrête pas là. Ainsi est prévue l'intégration d'autres personnalités de domaines divers et variés et dont les noms seront dévoilés en temps voulu selon l'institution. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada